Donc, oui, vous êtes sans doute au courant que la révision des normes biologiques s'est terminée à l'automne 2020. Donc, c'est en partie à cause d'une nouvelle clause dans la norme bio que Noémie et moi vous présentons cette présentation. On va d'abord couvrir la nouvelle norme bio sur la biodiversité. Je vais présenter quelques concepts de base et puis par après, Noémie va parler de quelle faune, quelle flore visée et donner de nombreux exemples d'aménagement. Donc, la révision des normes bio s'est terminée en décembre. Il y a un nouvel article, l'article 5.2.4, qu'on va regarder ici en détail, qui dit « Les pratiques de gestion doivent comprendre des mesures de protection et d'amélioration de la santé des écosystèmes de l'exploitation et intégrer l'un ou plusieurs des éléments suivants. » Donc, il y a cinq points de listé. « A. L'habitat pour les pollinisateurs. B. Des bandes fleuries. C. L'habitat phonique. D. Maintien ou restauration des rives ou des milieux humides. » qui est plus général ou toute autre mesure pour promouvoir la biodiversité. Il y a aussi une petite note qui accompagne la clause. Les notes, ce n'est pas, comment dire, ça ne fait pas partie de la norme, mais qui indique que les habitats existants dans les prairies, terres humides ou forêts de parcs naturels devraient être préservés et améliorés chaque fois que cela est possible. Ça, ça concerne plutôt des zones naturelles, mais quand on va dans l'Ouest canadien, par exemple, il peut y avoir des prairies qui font partie des terres fédérales, qui sont accessibles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette nouvelle norme, en pratique? En pratique, c'est que vous avez une année pour vous y conformer, donc pour la saison 2022. En principe, pour la saison 2021, un certificataire pourrait vous poser des questions là-dessus, mais vous n'avez pas à vous y conformer. Donc, c'est vraiment pour la saison 2022. Ça implique d'ajouter une section « Mesures de protection et d'amélioration de la biodiversité » à votre plan de gestion de la ferme. Et puis, idéalement, de réaliser ce que vous allez mettre dans votre plan. Je voudrais couvrir quelques concepts de base. Je pense que tout le monde est assez familier avec le terme de biodiversité. On parle de diversité d'espèces animales et végétales. Ça comprend un grand nombre d'espèces. Peut-être qu'on est moins familier avec l'idée de biodiversité fonctionnelle. C'est-à-dire, la biodiversité fonctionnelle désigne l'ensemble des espèces qui contribuent à des services écosystémiques dans un agroécosystème. En gros, en simple, c'est autrement dit, c'est la biodiversité utile aux agriculteurs. Donc, quant à mettre des énergies à conserver ou améliorer la biodiversité sur la ferme, faisons en sorte que ce soit des espèces utiles aussi. Je voudrais aussi couvrir la notion d'écotone. L'écotone, c'est une zone de transition entre deux écosystèmes où les conditions d'environnement sont souvent intermédiaires. C'est, en général, les zones les plus riches en biodiversité. Et il y en a déjà naturellement présentes sur les fermes des écotones. Ça peut même être un chemin de ferme, des fossés, des banderies vraines, des bords de boisés, des brise-vents, des bords d'étang, des friches. Alors, ce sont des exemples d'écotoneurs. Aussi, peut-être distinguer la protection et l'aménagement. Donc, comme je le disais, vous avez déjà des zones de biodiversité sur vos fermes. Il suffit d'abord de les protéger et surtout de ne pas chercher à les éliminer. L'étape supplémentaire, c'est de faire des aménagements pour améliorer la santé des écosystèmes. Et puis, règle générale, surtout quand on parle de la faune, petits et grands animaux ont besoin d'abris, d'eau et de nourriture. Alors, après ces quelques concepts de base, je vais passer la parole à Noémie. Je vais sortir de ma présentation. Voilà, et je te laisse la parole, Noémie. Bonjour tout le monde. J'espère que les bruits de criquets ont arrêté. Donc, je vais vous parler, moi d'abord, de quelle forme on vise. Donc, c'est quoi exactement cette forme auxiliaire? Donc, on parle de différents groupes, soit d'abord les prédateurs. Ça va être des organismes qui se nourrissent d'insectes ou d'autres animaux ravageurs de culture. On parle des reptiles, d'amphibiens, d'oiseaux, dont une majorité de passereaux en période de reproduction. Donc, les petits oiseaux chanteurs vont se nourrir d'insectes. Également de rapaces, donc, pour éliminer, entre autres, les rongeurs. On pense aux mammifères également, comme la chauve-souris. La chauve-souris se nourrit de beaucoup d'insectes nuisibles en agriculture. Donc, ce qui est tordeuse, noctuelle, pyrale. Donc, c'est extrêmement intéressant de les avoir sur nos sites. Et plusieurs insectes et araignées. Alors, ensuite, on va penser aussi aux parasitoïdes. Les parasitoïdes, c'est les insectes dont les larves se développent et se nourrissent dans un organisme hôte et le tue. Vous avez un bel exemple avec la chenille sphinx, la chenille en verre qui est parasitée. Les plus couramment utilisées, je pense, en ligne biologique, c'est les trichogrammes. Donc, c'est un bel exemple de parasitoïdes. Et il y en a naturellement sur vos sites. Vous pouvez favoriser leur présence en leur offrant des sources de nectar et de pollen via les fleurs parce qu'elles en ont besoin à différents stades de leur vie. Je vous présente aussi la mouche tachinidée qui peut être intéressante à avoir sur vos sites. Et on ne peut pas passer sous silence les pollinisateurs. Donc, le deux tiers des plantes cultivées en dépendent. C'est les organismes qui vont transférer le pollen à l'intérieur d'une même fleur ou d'une fleur à l'autre. On pense principalement aux abeilles et bourdon. Mais je vous dirais qu'il y a quand même une grande diversité de pollinisateurs, les oiseaux et les chauves-souris, qui en font également partie. Et quand on pense pollinisateurs, on pense à l'abeille domestique, entre autres l'abeille domestique dont on dépend grandement pour notre agriculture moderne, qu'il y a des structures de transport du pollen qui sont extrêmement efficaces. Vous le voyez sur les photos avec les corbeilles à pollen, les longs poils, les soies qui s'imprègnent de pollen et qu'on doit protéger également par ces aménages. Et on pense aussi aux décomposeurs. Donc, c'est les organismes qui contribuent à la dégratation de la matière organique ou des excréments en les restituant sous forme minérale. On va penser, la première image qui nous vient, c'est les vers de terre, mais il y a une myriade d'invertébrés dans le sol qui occupent ce rôle-là. Ils ne sont pas à proprement parler, favorisés par les aménagements, mais davantage par vos pratiques culturelles. Donc, probablement que la prochaine conférence sera intéressante à ce sujet-là. Je ne pouvais pas passer sous silence l'intérêt de la biodiversité par rapport à la résilience des écosystèmes. La résilience, c'est un terme qu'on entend couramment, particulièrement dans la dernière année. Il faut d'abord prendre conscience que la principale cause du déclin de la biodiversité, c'est la perte ou la détérioration des habitats, qui est soit due à l'agriculture, la déforestation ou l'urbanisation. Donc, l'agriculture a un rôle plutôt négatif sur la biodiversité à l'échelle mondiale, alors qu'en parallèle, on sait qu'il y a un agroécosystème qui est plus diversifié, qui va être plus stable dans le temps. Donc, il y a une meilleure résistance, une meilleure capacité à se rétablir face aux perturbations, aux changements climatiques et aux aléas de la nature. Donc, que ce soit par conscience ou par intérêt pour l'environnement en général ou même pour rendre vos systèmes plus optimaux, plus résilients, c'est intéressant de penser à la biodiversité dans votre plan d'affaires. Et voilà quelques exemples d'aménagement. Bien, Jean l'a mentionné brièvement tantôt, mais vous avez probablement sur vos sites des zones d'intérêt pour la biodiversité qui sont déjà présentes et qui ne suffit que de protéger. Donc, il faut d'abord en prendre conscience, ouvrir nos horizons et essayer de voir ce qu'il y a déjà du potentiel sur vos sites. Ça peut être des zones en friche, des bouts de champs ou des bords de champs qu'on laisse fleurir. Donc, naturellement, il y a sûrement déjà des choses très, très intéressantes sur vos sites. Et là, je vous présente des aménagements à proprement parler. Donc, je vais du plus simple vers des choses un petit peu plus complexes, vous allez le voir. Il y en a pour tous les goûts, tous les budgets. Donc, d'abord des nichoirs d'oiseaux et de chaux-souris. Donc, c'est vraiment des alliés précieux et en leur offrant des nichoirs, donc plusieurs espèces qui vont nicher dans ce type d'abri-là, vous pouvez permettre leur présence sur le site tout au long de l'année. Donc, ils sont là très tôt au printemps. Certaines espèces qui vont rester à l'année aussi, donc ça peut être intéressant et peu coûteux à installer. Je vous ai mis quelques liens à travers la présentation pour aller un petit peu plus loin, car je ne fais qu'effleurer le sujet. On pense aussi aux hôtels à insectes. Bon, c'est beau, on a envie de bricoler avec les enfants, c'est un beau projet. C'est relativement efficace aussi, donc c'est vraiment des petits casiers où on couvre une multitude d'exemples, en fait, une diversité de lieux d'édification pour principalement des abeilles, mais aussi d'autres insectes, dont les coccinelles. Faites seulement attention, oui, c'est des beaux projets, puis il y a plusieurs plans en ligne pour trouver de l'information, mais il faut bien l'entretenir, parce que les risques de transmission de maladies sont assez élevés et on ne veut pas en faire un cimetière, on veut que ce soit profitable pour la biodiversité. Sinon, localement, ce qui est souvent plus efficace, c'est d'avoir des sites d'hivernement naturels via plusieurs arbustes et herbacées qui ont des tiges creuses comme le sureau, le cimac vinaigrier, les framboisiers. Si vous pouvez les laisser à leur état naturel ou encore, si vous avez à faire des fauches, je vais essayer de garder des tiges entre 20 et 60 cm pour favoriser la nidification des abeilles. Également, des zones de sol à nu qui sont non perturbées vont être favorables pour certaines espèces péricoles. On le voit sur la photo, juste à côté de plantes à haricots. Donc, c'est vraiment de protéger ces zones-là. Souvent, la période de nidification est quand même assez courte, donc c'est juste de limiter les interventions dans ces secteurs-là. L'utilisation de tailles de feuilles ou de tas de paille, c'est extrêmement intéressant aussi pour beaucoup d'insectes bénéfiques. Les araignées vont particulièrement aimer la paille. Vous allez retrouver aussi plusieurs carabes qui aiment l'humidité des feuilles mortes. Également, des crapauds qui peuvent être intéressants à conserver sur le site par ces pratiques-là. Monticules de roches qui vont servir d'abri pour les crapauds ou les reptiles. Donc, vous ne savez plus quoi en faire de vos roches. Vous pouvez les mettre dans une zone protégée en bout de champ où les crapauds ou les reptiles vont pouvoir nicher en toute quiétude. Un peu la même chose avec les amoncellements de branches. Donc, installés en bordure d'un boisé ou d'un arbre vont servir de zone de refuge d'hivernement pour des insectes, des oiseaux, des petits mammifères, selon la grosseur des branches que vous allez mettre et les espaces disponibles pour eux. Sinon, on n'y pense pas assez, je pense, mais le bois mort et les chicots sont extrêmement intéressants sur vos sites. Ils sont essentiels à plusieurs organismes qui sont décomposeurs, qui se nourrissent de bois et ils vont servir de refuge pour vos auxiliaires. Également, de plantes réservoirs d'une certaine façon parce que quand les populations de ravageurs chutent dans vos cultures, il y a plusieurs oiseaux qui vont pouvoir se réfugier et s'alimenter à partir de ce bois mort. Donc, c'est extrêmement intéressant à conserver sur vos sites. Sinon, pensez aussi aux points d'eau. Vous avez peut-être naturellement des choses qui sont présentes sur vos sites. Sinon, vous pouvez installer des bains d'oiseaux et fabriquer, bien, en fait, construire des étangs temporaires. C'est assez simple. Donc, c'est vraiment des étangs qui vont sécher avant la fin de l'été, dont la profondeur est inférieure à 75 cm. Donc, si vous n'en avez pas naturellement sur le site, c'est très, très simple à mettre en place. Je vous ai mis des liens encore là vers ça. Mais faites attention à la contamination lors de traitements. Donc, encore là, on ne veut pas que ça devienne un cimetière. On veut que ce soit un lieu propice à la reproduction des grenouilles, des crapauds, des salamandes, entre autres choses, mais de plusieurs insectes qui ont des stades larvaires aquatiques. Même chose pour ce qui est des rives, des milieux humides. Donc, bande riveraine, je pense qu'on en parle depuis plusieurs années, mais c'est des milieux extrêmement riches. C'est bénéfique autant pour vos cultures que pour la biodiversité. Aménagez aussi vos bordures d'étang. Pensez, quand vous creusez un étang d'irrigation, de laisser une zone d'eau qui est peu profonde parce qu'il y a vraiment beaucoup de vie dans ces zones-là pour les plantes aquatiques, semi-aquatiques, mais aussi pour plusieurs insectes, comme je vous disais, qui ont un stade larvaire qui est aquatique ou encore des amphibiens qui vont se servir de ces lieux-là comme site de reproduction. Donc, c'est à penser dans l'aménagement de vos points d'eau. Non, ébrise-vent, l'objectif ultime, c'est de diminuer l'érosion par le vent, mais par le fait même, ça crée un microclimat et un écotone dont Jean vous parlait qui est favorable à la biodiversité. C'est une zone de refuge pour une multitude d'auxiliaires. Donc, c'est des milieux extrêmement intéressants. Et vous pouvez les bonifier pour en faire une source de pollen aussi intéressante en y intégrant des érables, tilleuls, sols, bouleaux, chênes ou arbres fruitiers qui sont des bonnes sources de pollen. Il y a souvent des sources qui arrivent très, très tôt, donc avant plusieurs arbustes. C'est extrêmement intéressant de les avoir dans vos aménagements. Et pour faire la ébrise-vent ultime, intégrise-y également des arbustes à fruits et des herbes assez fleuris qui va faire vraiment une émude strata qui va être très bénéfique pour une majorité d'auxiliaires. Je vous présente quelques arbustes intéressants. Intéressants, là, surau, viorne, aronie, chèvrefeuille, rubecky, monarde, astère, zizia, pour ce qui est des herbacées. Donc, il y a vraiment plusieurs plantes qui peuvent être d'intérêt selon les cultures que vous avez en place également. Et finalement, je vous parle plus particulièrement des bandes florales. Donc, bandes florales qui servent de nourriture de reflux et de sites de reproduction pour les insectes. Donc, ils remplissent tous les mandats pour les garder sur place. Ce qu'on veut pour une bande florale réussie, c'est une floraison qui va être abondante et continue toute la saison. Donc, vous voyez dans le diagramme suivant, c'est une liste d'une dizaine d'espèces florales différentes qu'on a intégrées dans nos aménagements au Verger du Boisé des Frères, un site où je travaille au CETAM. Et ce qu'on veut, c'est vraiment un calendrier de floraison qui est étalé toute la saison. Donc, il n'y a pas de creux. Les floraisons chevauchent de sorte qu'on maintient en place nos auxiliaires toute la saison. Et qu'est-ce qui fait qu'on va choisir une plante plus qu'une autre? De quoi se compose notre bande florale? Bien, il y a différents éléments qu'on va regarder. D'abord, on va regarder l'abondance et la composition nutritionnelle du pollen et du nectar. Donc, il y a certaines plantes qui vont être plus attirantes que d'autres qui ont plus de pollen, dont la composition, qui sont plus nutritives pour les abeilles. Et vous avez des guides super intéressants comme point de départ. Donc, là, je vous présente un guide du CRAAC. Il y en a d'autres. Mais ça peut être un bon point de départ pour choisir vos plantes à intégrer aux aménagements fleuris. On veut aussi que cette source de nourriture-là soit disponible dans le temps. Donc, des plantes qui vont avoir une longue floraison sont vraiment intéressantes. Ou une floraison à des moments où il n'y a pas beaucoup de choix sur votre entreprise autre que la bande fleurie. Donc, il faut s'assurer de répondre à leurs besoins en tout temps. On peut même intégrer des plantes annuelles comme la lycine maritime qui fleurit très, très longtemps dans la saison pour combler les trous et s'assurer qu'il y a vraiment une disponibilité de la source de nourriture durant toute la saison. On comprend de mieux en mieux, mais c'est encore à l'étude. Les plantes n'ont pas toute la même attractivité pour les insectes auxiliaires. Je vous ai mis une image d'une ombélifère. Donc, ça peut être la carotte sauvage, zizia dorée. Il y a plusieurs choix de ce côté-là. Mais les ombélifères ont vraiment une forme qui est très attractive. Donc, c'est des gros pompons. Visuellement, c'est facile à voir pour les insectes. C'est également très facile de s'y poser. Donc, c'est vraiment une piste d'atterrissage idéale pour les insectes. Les nectaires sont facilement accessibles également. Donc, c'est des plantes qui sont très attractives et intéressantes à intégrer à vos aménagements. Et l'image où vous voyez la fleur en jaune et en bleu dessous, c'est la même fleur. En jaune, c'est ce que l'œil humain voit. Et en bleu, c'est ce que les insectes, eux, peuvent voir parce qu'ils voient différentes longueurs d'onde que nous. Et donc, on comprend de mieux en mieux que les fleurs qui sont attractives pour les insectes qui souvent leur envoient des signaux clairs. Donc, c'est un peu ce que la fleur fait en bleu en bas. Donc, elle lui dit, bien, c'est au centre, c'est ici que se déroule le banquet. Donc, voilà, c'est ce qu'on comprend de mieux en mieux et qu'on continue à étudier. Il y a aussi l'accessibilité de cette source de nectar ou de pollen. Donc, il y a des plantes qui vont produire du nectar extra floral. Vous le voyez sur la tige, là, ou perles, des petites gouttes de nectar. Donc, ça permet à beaucoup plus d'insectes d'avoir accès, alors que certaines plantes vont se spécialiser. Vous avez un exemple en bas, là. Donc, ça va être des insectes qui ont une longue trompe qui vont pouvoir accéder au nectar, aux ressources. Et, bien, c'est des stratégies de reproduction différentes, mais c'est intéressant de le réfléchir dans notre aménagement pour être sûr d'attirer les bonnes choses au bon endroit. Et on va souvent favoriser les cultivars indigènes. Donc, vous avez en haut Rosa rugosa, qui est le rosier sauvage. Et en bas, vous avez une image d'un rosier qui a été développé en pépinière pour les centres jardins davantage. Puis, on voit très bien que les étamines sont difficiles d'accès chez le rosier de pépiniériste qui est plus ornemental, alors que le rosier sauvage, lui, comme la majorité des plantes indigènes, va être bien adapté à la faune locale. Donc, la ressource est plus facile d'accès. Donc, on favorise davantage les plantes indigènes, ne serait-ce que pour leur capacité à s'établir dans les conditions climatiques du Québec. Et ce qu'on va faire, surtout, c'est qu'on va travailler dans des aménagements en massif de fleurs. Donc, c'est intéressant, les mélanges fleuris, parce que c'est rapide d'implantation. Donc, on sème en un passage, on a un mélange fleuri. Mais pour ce qui est de leur efficacité, disons que ce n'est pas nécessairement toujours l'aménagement optimum. Donc, on va travailler davantage en massif de fleurs parce que, visuellement, c'est plus facile à repérer pour les auxiliaires et ça vaut aussi plus la peine pour eux d'y aller. C'est dans le sens où lorsqu'on a quatre, cinq fleurs dans un champ, bien, c'est intéressant, mais lorsqu'on en a une centaine regroupées, ça l'est beaucoup plus et ça vaut beaucoup plus le risque d'aller vers cette source alimentaire-là. Donc, on favorise vraiment dans la littérature de plus en plus de travailler en massif de fleurs, donc regrouper les fleurs d'une même espèce ensemble. Et finalement, bien, je vous présente rapidement quelques plantes vedettes qui sont sorties d'un projet qu'on a fait en culture pérenne, mais qui peuvent très bien s'appliquer au maraîchage également. Donc, des fleurs qui méritent vraiment un intérêt dans vos aménagements. Je vous ai mis également les liens vers les publications pour plus de détails, mais voilà, c'est les plans de coup de cœur des derniers projets qu'on a fait sur le sujet au CETAM. Finalement, bien, je vous mets quelques liens aussi vers des organismes qui peuvent vous aider parce que je pense que le premier pas dans cette nouvelle norme-là avec ces nouvelles obligations-là, c'est de faire un diagnostic de la biodiversité à l'échelle de votre ferme. Donc, pour vraiment cibler les zones d'intérêt à protéger et ensuite penser aux aménagements qui sont le plus pertinents pour votre site. Et pour ça, si vous n'avez pas les moyens de le faire seul ou vous désirez un regard extérieur sur votre entreprise, ça peut être vraiment intéressant de vous diriger vers des organismes de bassin versant. Il y a Écomestible qui travaille également sur ces projets-là, le Bureau d'écologie appliqué, Pleine Terre et il y a probablement aussi plusieurs ressources via les clubs conseils qui vont pouvoir vous aider à démarrer votre projet d'aménagement. Et sinon, il y a des sources financières. Il y a le prime vert volet 1 où vous pouvez aller chercher jusqu'à 40 000 $ pour vos aménagements financés à 90 % si vous êtes certifié biologique. La fondation de la faune également qui a des enveloppes de ce côté-là, les MRC, etc. Il y a toujours de nouvelles sources de financement disponibles pour ce genre d'aménagement-là. Et si je peux faire une brève conclusion, la nouvelle norme répand à une tendance mondiale de préoccupation pour la biodiversité. Je pense que l'agriculture, dans sa position quand même assez dominante à l'échelle de la planète, ne peut y échapper. Donc, c'est une belle prise de conscience collective et il est facile de protéger ce qu'il y a déjà sur votre ferme. Donc, juste de réaliser le potentiel des petites mines d'or que vous avez à gauche, à droite pour favoriser la biodiversité. Donc, de prendre le temps de les protéger et de penser aux aménagements pour, bien entendu, augmenter la biodiversité et la résilience de votre entreprise. Donc, voilà. Merci beaucoup, Noémie et Jean, pour ces présentations. Alors, est-ce que, Mathieu, nous avons des questions? On a très peu de temps. Non, il y a sûrement juste des commentaires de Denis qui disent que le surbaria est hyper envahissant. Faut faire attention. C'est vrai. Très bien, merci beaucoup. Oui. Oui, il y a des questions qui apparaissent. Arbes et arbustes, fruitiers sont-ils encore exclus de Primes Vert? Les arbres et arbustes, tout est relatif. En fait, ce qu'ils ne veulent pas pour Primes Vert, c'est financer des aménagements qui vont être récoltés. Donc, si vous voulez vous faire une plantation de bleuets, ce n'est pas exclu, mais il faut que ce soit bien justifié. Donc, ça peut être financé, mais il faut que ce soit justifié et que ça fasse partie de l'aménagement sans que ce soit une plantation extérieure. Donc, il y a moyen de le faire financer. Jonathan Pinault, comment envisager la rentabilité des aménagements pour les ennemis naturels? Quel impact sur la production et la pression des ravageurs? Comment évaluer? Bien, ce n'est pas évident. Premièrement, ça se fait, tu sais, l'établissement des prédateurs, des parasitoïdes, ne se fait pas instantanément à l'implantation de la bande florale. Donc, ça prend souvent quelques années pour le voir. Comment le mesurer? Dans le projet qu'on a fait en verger, on essayait d'évaluer sur un rayon d'action parce que c'est... Noémie, pardon, Noémie, tu es sur muet. Je ne sais pas pourquoi je suis... Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est parfait, merci. OK. Donc, ce que je disais, c'est... Bien, ce n'est pas évident. Je ne sais pas où ça a coupé, mais ce n'est pas évident évalué. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer comme un rayon d'action de la bande florale dans les projets pour voir jusqu'où les auxiliaires qu'on attire par la bande vont se rendre dans la culture. Mais voilà, ce n'est pas... Ce n'est pas instantané. Ce n'est pas dès l'implantation qu'on va voir une augmentation massive des prédateurs et des parasitoïdes. Souvent, ça va prendre un peu de temps avant qu'ils s'installent sur le site. Donc, ça a des retombées sur la culture, mais ce n'est pas évident à mesurer. Toujours. J'ajouterais que l'approche des petits marteaux en agriculture biologique, c'est-à-dire que c'est l'addition de plusieurs petites choses vu qu'on n'a pas des outils nécessairement aussi radicaux. Alors, c'est l'addition de petites choses qui vont faire qu'on va baisser la pression des ravageurs. Pour ce qui est des prédateurs et des parasitoïdes, les aménagements aident, mais c'est sûr qu'ils ne vont pas régler nos problèmes à eux seuls. Ni les nichoirs à oiseaux insectivores, mais ça aide. Je pense qu'il faut plutôt le voir comme ça. Alors, de démontrer l'effet économique, c'est plus difficile.